18h, presque 43 minutes, voici le journal de Tanguy Pastureau. Bonsoir Tanguy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. On commence par la marque du jour, et la marque du jour c'est Ikea. Des membres du personnel d'Ikea font grève une quarantaine de personnes. La grève pourrait compter 25 millions de participants si le mouvement est rejoint par tous les gens qui n'ont jamais réussi à monter leur commode. Noël Mamère, il n'est pas le seul, veut réformer la garde à vue, il l'a dit aujourd'hui. Oui, le moustachu le plus célèbre depuis Astérix et le type qui fait l'ouvrier dans les village people a déposé une proposition de loi en ce sens sur le bureau des deux assemblées. Deux dossiers à déposer, le stagiaire sous-payé des verres a fait chauffer la photocopieuse. Demain il sera mis à la cafetière comme ça il aurait eu un aperçu global du métier. Ma mère a raison. Voilà une phrase qui aurait fait plaisir chez moi quand j'étais plus jeune. Il y a eu 900 000 gardes à vue l'an dernier, c'est énorme, pour rencontrer des gens c'est plus efficace d'être en garde à vue que de faire une inscription sur Facebook. En plus, pour ceux qui connaissent un peu, les agents de police peuvent aussi vous mettre des pocs et des tags dans la tête avec le plat de la main. La garde à vue pour croiser des auteurs comme Frédéric Begbedé c'est mieux qu'un salon du livre. Pour peu qu'il ait utilisé un capot de voiture dans la nuit. Pas de Toyota, elles ne s'arrêtent pas, elles n'ont pas de frein pour sniffer les japonaises, c'est une galère. A Paris les apparts sont trop petits pour recevoir à dîner, heureusement le samedi soir on se retrouve entre potes en garde à vue comme tout le monde. D'ailleurs sympa la garde à vue de samedi soir. Sympa, on a passé une bonne soirée. Vous avez fait du poulet et pas question de partir avant la poire, il y a des barreaux pour la convivialité, c'est top. Non, il n'y a que le dîner qui n'est pas au niveau, ça doit être Air France qui fait les plats au repas. Il faut absolument qu'ils aient Cyril Lignac en garde à vue pour qu'il bosse sur le menu. Je vais appeler anonymement le 17 pour dénoncer une rupture de la chaîne du froid dans son resto, ça ne va pas traîner. L'affaire de la garde à vue d'une jeune fille de 14 ans, évidemment, crée polémique. Dès qu'on veut lancer un nouveau produit, on bouscule les habitudes des consommateurs. Oui, maintenant on peut faire soirée pyjama pour sa garde à vue, dès 14 ans ça remplace la traditionnelle boum. Par contre, au niveau des hôtesses d'accueil, ça ne vaut pas un anniversaire chez McDonald's. La petite de 14 ans chopée au saut du lit a déclaré, je cite, « Le policier m'a dit « Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule ou je te prolonge de 24 heures ». Et on s'étonne que le niveau de français soit bas. Mais on ne dit pas « Se foutre de ma gueule », on dit « Se moquer de ma gueule ». Ce qui choque, c'est que la petite aurait été emmenée au poste en pyjama. Mais on ne sait pas, il s'agirait peut-être d'un jogging. Quelqu'un qui se balade dans une tenue dont on n'arrive pas à dire si c'est un pyjama ou un survet. On n'avait pas connu ça depuis Philippe Lucas. La petite aurait été torturée, on lui aurait fait écouter du Susan Boyle et l'a perdu un tympan. La collégienne arrêtée n'était pas seule, deux de ses copines étaient en garde à vue aussi. Il y a eu un problème de transport, ils ne sont même pas allés chercher le reste de la classe. Gâcher la sortie scolaire. La prochaine fois, la troisième scie, ils iront à l'aquarium. La police est en train de perdre des clients bêtement. Chaque jour, il y a de nombreuses gardes à vue en tout cas. Rien qu'aujourd'hui, je cherchais sur Google comme ça au hasard, à Chamonix, figurez-vous qu'un faux guide de montagne a été placé en garde à vue dans ce qu'on appelle la Vallée Blanche. Il bossait au noir, ça s'est vu. En 2007, un faux guide avait abandonné carrément ses clients au Mont-Blanc. À Paris, une fois un faux guide a abandonné Sarkozy au Mont-Blanc, le magasin de stylo, il était très content. Sinon, dans l'Aisne, un père de famille est en garde à vue pour avoir tenté d'étrangler son fils. William Lémergie a déclaré que c'était une partie de sa famille dont il ne soupçonnait pas l'existence. Un gendarme a tasé par erreur un collégien. Ça aussi, c'est dans l'actualité ce soir. Il y en a de l'actu aujourd'hui. Ça s'est passé dans un forum des métiers à Dôles. Un gendarme voulait montrer comment c'était qu'il marchait le taser, le pistolet à impulsion électrique. Et le coup est parti. Le collégien s'est mis à danser comme Travolta sur Staying Alive sans la chemise à colle pelle à tarte. Il n'a été que légèrement blessé, mais pendant des heures, il avait tellement d'électricité dans le corps que pour recharger son iPhone, il se le mettait sur le nombril. En tout cas, ça fait un futur gendarme de moins. Le service va encore se détériore et quand on voit tous les clients qu'il va y avoir... Enfin, voici les brefs de l'info. Bernard-Henri Lévy, dans son dernier livre, aurait cité un philosophe qui n'existe pas. Il s'est en effet cité lui-même. Christophe, vous avez annoncé ce matin que vous arrêteriez prochainement. Faites entrer l'accusé. La chaîne Gully vous propose Faites entrer l'accusé Junior avec toutes les dernières gardes à but des enfants. Enfin, Christophe, comme vous avez fait cette annonce chez un humoriste, Jean-Marc Morandini, qui se demande si c'est vrai ou pas, c'est l'histoire. Le journal de Tanguy Pastureau et Yaminak, Ben Guigui, juste après la pause. RTL Soir, jusqu'à 20h. Christophe Ondelat.